Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon ebook de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Dans le monde du management d'équipe, une communication efficace est essentielle pour favoriser la collaboration, la créativité et la résolution de problèmes. L'un des outils les plus puissants à la disposition des managers est la sollicitation d'avis. En effet, en demandant l'opinion et les idées de ses collaborateurs, un manager peut non seulement améliorer la qualité des décisions prises, mais également renforcer l'engagement et la motivation de son équipe. La sollicitation d'avis est un processus par lequel un manager ou un responsable d'équipe invite activement les membres de son équipe à partager leurs opinions, idées et suggestions sur des sujets spécifiques. Voici les 10 étapes clés de la sollicitation d'avis. 1 Définir l'objectif de la sollicitation d'avis Avant de commencer, il est important de clarifier l'objectif de la sollicitation d'avis. Identifiez clairement ce que vous espérez obtenir des membres de votre équipe, que ce soit des idées pour résoudre un problème, des suggestions d'amélioration ou des perspectives diverses sur une décision à prendre. 2 Créer un environnement de confiance Assurez-vous que votre équipe se sent en confiance pour partager ses opinions et ses idées. Établissez un climat de respect, de non-jugement et d'ouverture. Encouragez la participation active en valorisant la diversité des perspectives et en soulignant que chaque opinion compte. 3 Choisir la méthode de sollicitation d'avis Sélectionnez la méthode appropriée pour recueillir les avis de votre équipe. Cela peut inclure des réunions de groupe, des sondages anonymes, des entretiens individuels ou encore des plateformes de collaboration en ligne. Choisissez la méthode qui convient le mieux à votre équipe en fonction de sa taille, de sa répartition géographique et de ses préférences de communication. 4 Communiquez clairement les attentes Informez votre équipe de la manière dont vous allez solliciter leur avis. Expliquez les objectifs, les sujets et le calendrier de la sollicitation. Précisez comment les avis seront utilisés et pris en compte dans le processus de décision. Cette communication claire aidera à susciter une participation active et à éviter toute confusion. 5 Recueillir les avis Mettez en œuvre la méthode choisie pour recueillir les avis de votre équipe. Assurez-vous que chaque membre a suffisamment de temps pour réfléchir et formuler ses idées. Encouragez une participation ouverte en posant des questions ouvertes et en offrant la possibilité de partager des suggestions ou des critiques constructives. 6 Écoutez activement et prendre des notes Pendant la phase de collecte d'avis, écoutez activement les contributions de chaque membre de l'équipe. Prenez des notes détaillées pour vous assurer de ne pas manquer les points clés et de montrer que vous valorisez leurs idées. Posez des questions de clarification si nécessaire pour mieux comprendre les avis partagés. 7 Analyser les avis et identifier les thèmes Une fois que vous avez recueilli les avis, prenez le temps d'analyser et de regrouper les idées similaires. Identifiez les thèmes récurrents ou les suggestions les plus pertinentes. Cela vous permettra d'avoir une vision globale des opinions exprimées. 8 Prendre une décision informée En intégrant les avis reçus, les thèmes identifiés et vos propres connaissances, prenez une décision informée. Pesez les avantages et les inconvénients. Évaluez la faisabilité et l'impact potentiel de chaque option et choisissez la meilleure voie à suivre. 9 Donnez un retour d'information Une fois que vous avez pris votre décision, partagez les résultats avec votre équipe. Expliquez comment les avis ont influencé votre décision et remerciez les membres de l'équipe pour leurs contributions. Fournissez également des informations sur les étapes suivantes pour mettre en œuvre la décision. 10 Valorisez la participation et l'apprentissage continu Après avoir mis en œuvre la décision, assurez-vous de valoriser la participation et de reconnaître l'apport de votre équipe. Encouragez l'apprentissage continu en analysant les résultats et en évaluant l'efficacité de la sollicitation d'avis. Utilisez ces informations pour affiner et améliorer votre approche à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada